Bonjour, nous allons faire une séance de la communication orale. Dans l'activité 1, les objectifs sont comparer et dire ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Choisis une image et compare les deux moyens de transport qui y sont représentés. Dans la première image, nous avons deux voitures. Une très ancienne voiture bleue et une autre moderne rouge. Elle devrait être plus confortable, plus rapide. Dans la deuxième image, nous avons un train à vapeur et un TGV qui est plus rapide et plus confortable aussi. Dans la troisième image, nous avons une bicyclette et une moto qui est plus belle et plus rapide. L'activité 2 Choisis une situation et construis un dialogue. Aide-toi de la boîte à mot. Pour dire ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas, on peut employer les expressions suivantes. J'aime bien, j'aime beaucoup, c'est super, ça me plaît. Je n'aime pas tellement, c'est ennuyeux, je déteste. Et pour comparer, on peut employer aussi que, moins que, plus que. Alors première situation, dans un magasin de vêtements, tu achètes une chemise. Maman, j'aime bien cette chemise. Oui, c'est une belle couleur, mais je n'aime pas tellement ces poches. Regarde celle-ci. Oh, c'est super, prenons-la. Deuxième situation, dans une agence de voyage, tes parents choisissent un lieu de vacances. Je suggère Casablanca pour y passer les vacances de Pâques. Oh, c'est ennuyeux, je déteste les grandes villes. Il y a beaucoup de circulation et elles sont bruyantes, même le soir est polluée. Je préfère aller à la campagne. D'accord, fillette, je te laisse le choix. Allons à Ifran pour admirer la nature dans ses environs. Troisième situation, dans une librairie, tu hésites entre un roman et une bande dessinée. J'aime bouquiner, mais je ne sais quoi choisir. Ce roman ou cette bande dessinée? Prends les deux, ils sont très intéressants. Activité 3 Sur le modèle suivant, dis comment toi et les personnes de ta famille aimez-vous vous déplacer en ville. Je m'appelle Salman et j'habite à Marseille. Dans cette ville, il y a beaucoup d'embouteillages. Pour aller à l'école, j'adore prendre le bus scolaire car j'y retrouve mes amis. Mon frère va au lycée à moto. Mon papa travaille en dehors de la ville. Il prend le train. C'est plus rapide que la voiture. Maman a son bureau à côté de la maison. Elle y va à pied. Nous utilisons la voiture seulement pour le week-end. Exploitons la rubrique « J'enrichis mon vocabulaire ». Premièrement, relis ces mots en indiquant où s'arrête chaque moyen de transport. Le train s'arrête à la gare. Le bateau s'arrête au port. L'avion s'arrête à l'aéroport. Le car s'arrête à la gare routière. L'autobus s'arrête à la station de bus. Et le tramway s'arrête à la station de tram. Deuxièmement, dans chaque liste, on tourne le moyen de transport le plus rapide. Première liste. Alors, l'avion est le plus rapide. B, le camion, la barque, la trottinette. Alors, le camion est le plus rapide. C, l'autobus, le taxi, le TGV. Alors, le TGV est le train à grande vitesse et le moyen le plus rapide. Troisièmement, réécris ce texte et complète-le avec les expressions suivantes. Pierre et son frère habitent à Orléans. Ils vont à Paris pour voir le zoo. Ils prennent le train. À la gare, ils achètent deux billets aller-retour de première classe. Le train part à huit heures. Ils ont encore le temps de prendre des boissons fraîches dans un café avant de monter dans le train. Ils sont venus tôt pour ne pas rater le train. Alors, j'espère que vous avez compris cette leçon. Essayez de réemployer les mêmes expressions dans d'autres situations de votre choix. Bon courage et à très bientôt.